La direction centrale de la police judiciaire a présenté à la presse ce mercredi 1er mars 2023 un présumé assassin du nom de Koutoubou Diaby, un franco-guinéen. Il est reproché à ses jeunes d'homicide volontaire. L'effet reproché à Koutoubou Diaby d'avoir tiré une balle sur une personne en France remonte en 2019. C'est ainsi que le jeune accusé de meurtre a quitté la France pour se retrouver en Guinée, selon les responsables de la direction centrale de la police judiciaire qui l'ont arrêté à Conakry. L'interpellation de Koutoubou Diaby en Guinée a été effective grâce à la coopération policière internationale. Le présumé assassin a été mis sur notice rouge par Interpol et c'est ce qui a permis son identification sur le territoire guinéen. Merci d'abord pour cette opportunité que vous m'offrez. Il s'agit donc de l'interpellation d'un franco-guinéen dans le cadre de la coopération policière internationale. Il s'agit de M. Koutoubou Diaby qui est recherché par les autorités françaises pour homicide involontaire. Donc homicide volontaire. L'intéressé faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. C'est dans le cadre de la coopération policière internationale contre la lutte contre la criminalité transfrontalière et la mise en place des réseaux de partage d'informations entre les policiers à l'international. Nous avons un collègue qui a reçu des informations nous indiquant la présence de M. Koutoubou Diaby sur le territoire guinéen. Et après vérification de la base de données d'Interpol des personnes recherchées, nous avons analysé que l'intéressé fait l'objet d'une notice rouge des personnes recherchées d'Interpol. C'est ainsi que les informations mises à nos dispositions nous ont permis de l'identifier et de le localiser au niveau de l'ansanéa. Où il a été interpellé dans la journée d'hier et actuellement il est placé en garde à vue dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire. Quel est l'affaire du dossier ? Le dossier sera déféré au parquet de tutelle parce que l'infraction n'a pas été commise en Guinée, ça a été commise en France. Maintenant le dossier sera déféré devant le parquet de tutelle de la police judiciaire qui est le tribunal de première instance de Kaloum. Koutoubou Diaby l'a mis en cause dans cette affaire et actuellement retenu en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire. Son dossier sera déféré au parquet de tribunal de première instance de Kaloum a informé le commissaire divisionnaire Bakary Djakité, chef du bureau central national Interpol Konakry. L'intéressé est reproché d'homicide involontaire, c'est-à-dire blessure ayant entré la mort. C'est au cours d'une bagarre entre deux groupes rivaux en France qu'il a tiré à l'aide d'un fusil de calibre 16 sur un élément de groupe rival et ce dernier malheureusement a rendu l'âme. Ainsi il a pu s'échapper de la France le même jour pour venir en Belgique d'où il s'est embarqué pour la Guinée depuis en 2019. A partir du moment où nous allons déférer le dossier, ça sera sous la discrétion du parquet et nous notre responsabilité se limite là. On a constaté, on a reçu une information, on l'a exploité, il a été interpellé, il a reconnu le fait, ça a été mentionné dans un procès verbal. On va le déférer devant monsieur le procureur et ça va être maintenant une bataille judiciaire entre les deux pays pour voir s'il va être extradé ou pas. Après avoir été présenté à la presse, l'accusé n'a pas accepté de se prêter aux questions des journalistes.